Lui, c'est Louis de Funès, le 11 février 1972, au milieu de son potager. Je cultive depuis déjà, je suis en deuxième année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger, en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique. 46 ans plus tard, le bio représente un peu plus de 6% de la surface cultivée en France. Un record. Mais il y a un autre record. La France consomme toujours plus de pesticides. En 2016, on n'en consommait plus qu'en 2009. Ça, ce sont les chiffres pour l'épandage. Il serait encore plus grand si on y ajoutait les pesticides dont on enrobe les graines avant de les semer. Mais alors, pourquoi la France consomme-t-elle de plus en plus de pesticides ? Les pesticides ont été introduits dans l'agriculture française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un choix politique. La population française augmente. Il faut produire plus et plus vite pour nourrir tout le monde. L'agriculture française se trouve à son tour saisie par les facteurs de transformation qui dominent notre époque. En ce qui la concerne, il s'agit de la nécessité d'adapter ses structures et ses organisations aux conditions de la qualité et du rendement et de la concurrence. Résultat, la production de blé, par exemple, a été multipliée par 3 en 60 ans. De 25 quintaux de blé produits par hectare en 1960, le même hectare produit aujourd'hui facilement 70 quintaux de blé. Au cœur de cet écosystème agricole français, il y a ça, des coopératives agricoles. Des entreprises mises en place par les agriculteurs eux-mêmes, qui représentaient en 2017 presque 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Difficile de s'en passer. C'est là qu'on peut se fournir en matériel, c'est là qu'on apporte les blés qu'on vient de moissonner ou le lait qu'on vient de produire. Et c'est aussi là qu'on s'approvisionne en pesticides. Problème, les coopératives s'occupent à la fois de vendre des pesticides et de conseiller les agriculteurs sur leur utilisation. Un conflit d'intérêts dénoncé dans ce rapport parlementaire en 2012. Et à la suite des états généraux de l'alimentation de 2017, le gouvernement prépare une loi qui doit mettre fin à cette confusion des genres. Reste qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, qui ne gagnent déjà pas très bien leur vie, ont peur de perdre en rentabilité et donc en revenu s'ils ne peuvent plus utiliser de pesticides. Bien sûr, si c'est une problématique de société, nous, pour continuer à faire notre métier et le faire dans de bonnes conditions et le plus sereinement possible, il faut qu'on aille vers ce changement-là. Mais ce changement-là ne se fera pas sans accompagnement et sans aussi prise de considération de la gravité dans laquelle aujourd'hui l'agriculture se trouve. D'autant qu'il pourrait faire face à une concurrence déloyale si ces produits étaient uniquement interdits en France. Quelle est la cohérence du gouvernement ? Quand dans le même temps il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui permettra à lui d'importer en France des produits contenant des dizaines, des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays. Mais alors, peut-on se passer de pesticides ? L'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, a conduit plusieurs études sur le sujet. L'une d'elles, conduite avec le CNRS sur les herbicides, montre qu'il pourrait être diminué d'un tiers sans perte de rendement. Côté insecticides, certains produits chimiques peuvent être remplacés par des filets de protection, des produits de confusion sexuelle ou des pièges à hormones. Mais pour certaines cultures, comme le blé, l'abandon total de pesticides reste encore un défi. Tout cela prend du temps et a un coût. En 2008, le premier plan éco-phyto du gouvernement prévoyait la réduction de moitié de l'utilisation des pesticides à l'horizon 2019. Repoussé à 2025, l'objectif est pour le moment loin d'être atteint. Et bien mes cadets, et bien mes petits frères, ça commence bien ! ... ... ...